...spectacle que cette finale de démonstration du 1500 mètres. En voici les images. Il faut savoir qu'il y a là trois hommes en tête de l'épreuve. Le français Moustapha Badid, le belge Paul Van Winkle. Vous voyez le trio tout au sommet de votre image. Et enfin l'américain Bob Craig. C'est Bob Craig qui mène avec un équipement tout à fait comparable au sprinter de légende que l'athlétisme américain nous présente pour l'instant. Donc derrière lui il est l'américain et dans la troisième position. Vous l'avez aperçu Bob Van Winkle, Paul Van Winkle pardon, l'un de nos plus sûrs espoirs, l'un de ceux qui s'entraînent vraiment le plus pour réaliser des performances à chaque fois plus incomparables. Les voici donc roue dans roue, c'est l'expression. L'américain, le français en deuxième position et notre compatriote en troisième position. Paul Van Winkle, lunettes solaires, maillot bleu ciel. L'américain toujours en tête, c'est lui d'ailleurs qui a pratiquement mené le 1500 mètres avec une générosité étonnante. Bob Craig, il a conduit la course, il a entraîné dans son sillage ses deux rivaux et il se précise donc Badid, le français, deuxième position et Van Winkle en troisième position. Les autres concurrents, vous le constatez, sont légèrement distancés. Il n'entre plus directement en ligne de compte pour l'attribution des médailles. Et il y a encore un concurrent coréen qui aura d'ailleurs une certaine importance qui lui se trouve franchement très en retard par rapport aux plus rapides. Les voici, la course entre pratiquement dans sa phase décisive. Une épauve comme ceci se dispute sur environ 3 minutes et demi. Ce qui est un chrono tout à fait remarquable sur 1500 mètres. Il faut savoir que les valides font du 338. Et regardez ici l'accélération. Le belge Van Winkle tente de passer à l'extérieur. Il vient à hauteur de l'américain Bob Craig qui sans doute commence à fatiguer un petit peu. Van Winkle produit son effort et puis tout à l'extérieur en maillot clair. Donc le français Moustapha Badit réagit à son tour. Les 3 hommes presque sur la même ligne. Van Winkle va-t-il gagner ? Non, le français revient et sur la ligne, et bien Moustapha Badit s'impose. Deuxième Paul Van Winkle qui a levé les bras au ciel. Le voici en gros plan. Paul avec les lunettes solaires.